Je ne sais pas pour vous, mais moi, la cuisine méditerranéenne, ça m'évoque tout de suite l'huile d'olive, les tomates, les poivrons, les aubergines, les olives et les calamars aussi. Avec ces ingrédients, je vous ai déjà préparé deux recettes accessibles sur le site d'Envie de bien manger. Une merveilleuse tourte aux légumes du soleil, des calamars farcis aux deux poivrons et aux olives noires. Une merveille ! Et je vous emmène tout de suite avec moi en Grèce, parce qu'on va se faire une bonne moussaka. Et on va commencer tout de suite par s'occuper de tous nos légumes, on n'aura plus à revenir dessus. Prenez vos aubergines, coupez le pédoncule, coupez une petite tranche ensuite, vous pouvez vous servir d'une base pour avoir une meilleure stabilité. Et faites des tranches épaises de 1 cm dans la longueur. Et ensuite, déposez-les dans un plat avec le gros sel pour les faire dégorger pendant un quart d'heure. Je viens de monter et pépiner mes tomates et il nous reste simplement maintenant à les concasser grossièrement. On s'occupe maintenant des gousses d'ail que je viens de dégermer en les hachant avec un petit couteau d'office. On va s'occuper ensuite du persil. Je vais vous montrer une petite technique pour effeuiller un bouquet de persil. Vous prenez le bouquet comme ça et en pressant la lame du couteau, tout simplement, pour que vous avez les feuilles et très très peu de tiges. Ça vous suffira. Ensuite, vous regroupez tout sous la main et avec la lame du couteau en rangeant vos doigts, vous hachez le tout le plus finement possible. Et voilà. Et enfin, l'oignon à ciseler. Attention, grosse technique. Vous le coupez en deux, vous le posez sur la partie coupée. Vous faites des incisions en prenant la partie dessous de ce côté-là. Ensuite, horizontalement. Et en rangeant vos doigts, vous venez couper gentiment. Vous avez vu, rien de compliqué. Je viens d'essuyer mes tranches d'aubergines, tout simplement avec du papier absorbant. Et on va aller les mettre à doré dans une poêle avec de l'huile d'olive pendant une à deux minutes. Et voilà, nos aubergines dorées, pas cuites, parce qu'elles vont cuire dans la moussaka. Il est temps de s'occuper de la viande sur le plan de cuisson. Je vous emmène avec moi. Dans une cocotte avec deux cuillères à soupe d'huile d'olive bien chaude, faites colorer l'agneau haché avec un peu de sel pendant cinq minutes sans trop revenir. Rajoutez l'oignon haché et laissez revenir pendant trois à quatre minutes. Déglacez avec le vin blanc et laissez réduire. Rajoutez l'ail, les tomates et le persil. Salez, fermez le couvercle et laissez mijoter 30 à 35 minutes. Pendant que la viande mijote, on va préparer la béchamel. Faites fondre le beurre dans une casserole et saupoudrez avec la farine et mélangez bien. Laissez cuire à feu doux pendant une minute avant de verser le lait tout en fouettant. Moi, j'utilise du lait entier pour faire ma béchamel, mais vous pouvez utiliser du lait demi-écrémé, voire du lait écrémé. Je trouve ça nettement plus onctueux avec du lait entier. Et voilà, on voit bien que la crème est en train de s'épaissir. Un peu de sel, un peu de poivre. Et il ne nous reste plus qu'à dresser notre moussaka. Moussaka, nous voici de retour sur le plan de travail où je suis en train de finir de huiler généreusement le plat gratin que j'ai choisi pour cette fabuleuse moussaka. J'ai également préchauffé mon four à 180 degrés. C'est parti pour le montage. Vous tapissez le fond du plat avec une couche d'aubergine. Ensuite, vous recouvrez les aubergines d'un tiers de la viande. Alors, ce n'est pas du tout obligatoire, mais moi, j'adore ça. Ça amène un petit craquant. Je parsème d'un petit lit de pignons de pain. Rebellote, on remet une couche d'aubergine. À nouveau, un tiers de la viande. On termine par les dernières aubergines et les dernières couches de zornes. Et vous venez napper le tout avec la béchamel. Et toujours de façon facultative, un petit peu de pignons de pain. Ça amène un petit croquant en bouche. Et notre émental râpé qui va gratiner au four. Alors, sur la recette, j'ai indiqué 80 grammes. Mais après, si vous êtes gourmands, comme moi, n'hésitez pas. Et hop, au four pendant 30 minutes. À tout à l'heure. Et voilà notre superbe moussaka. Je vous propose de dresser le couvert pendant que je prépare une petite vinaigrette pour cette belle salade. Et on va se régaler. À bientôt en cuisine pour une prochaine recette. Bye bye. Sous-titrage ST' 501